Bonjour, je suis Céline Brun, radiologue à la clinique du Parc de Lyon et au centre CREQUI, et je vais vous présenter l'échographie du nerf fémoral. Le nerf fémoral, issu du plexus lombaire, est un nerf mixte. Il inerve les muscles fléchisseurs de la hanche, ainsi que les muscles extenseurs du genou. Il assure la sensibilité cutanée de la cuisse entéromédiale et par sa branche chaffaine, celle de la jambe médiale. Il est issu de la réunion des branches ventrales et des racines nerveuses de L2, L3 et L4. Il naît dans l'épaisseur du psoas, à hauteur de L5, et s'oriente vers le bas, l'avant et latéralement le long du psoas ciliaque, dans un sillon formé par ses deux muscles. Il est sous-aponevrotique sur l'ensemble de son trajet. Ses atteintes proximales au-dessus du ligament inguinal sont difficiles d'accès en échographie et relèvent de l'IRM lombosacré et du bassin, afin de rechercher une cause vertébrale, rétropéritoniale ou musculaire iliaque. Il se place ensuite en avant d'une muscle psoas, s'aplatit et pénètre dans la cuisse sous le ligament inguinal. Il va se diviser rapidement en troncs antérieurs et postérieurs. Le tronc antérieur va donner les branches cutanées médiales et latérales. Le nerf cutané médial pour le pectiné et le long d'adducteur. Le nerf cutané latéral pour le sartorius et le fascia lata. Le tronc postérieur, quant à lui, donne le nerf quadriceps et le nerf safène. Le nerf safène est la branche la plus volumineuse et la plus longue du nerf fémoral, d'abord située en dehors des vaisseaux fémoraux et accolée au nerf du vaste médial. Il chemine le long de l'artère fémorale jusqu'à l'extrémité inférieure du canal des adducteurs, puis au bord postérieur du sartorius. Il sera détaillé dans un autre chapitre. Le nerf quadriceps, quant à lui, innerve ses quatre chefs. Le nerf fémoral donne aussi des rameaux musculaires sur son trajet pour le psoas ciliaque et des branches cutanées pour les téguments de la hanche et de la région antéromédiale de la cuisse. L'étude du nerf fémoral commence en inguinal en repérant les vaisseaux fémoraux avec la veine en dedans et l'artère en dehors. Le nerf est en dehors de l'artère et en superficie du muscle psoas ciliaque. On le repère par un triangle hyperécogène, parfois difficilement visible en fonction du morphotype du patient. Par la technique de l'ascenseur, on peut voir le tronc antérieur en superficie du sartorius et à destinée cutanée. On le repère dans les tissus sous-cutanés. Le nerf se divise ensuite en nerf safène et en nerf quadriceps. Le nerf safène est facilement repéré sur la cuisse proximale car il suit les vaisseaux fémoraux et sera détaillé dans un autre chapitre. Le nerf quadriceps se divise rapidement et donne une racine pour chacun de ses muscles. La branche pour le vaste latéral est visible entre le droit antérieur et le vaste intermédiaire. La branche pour le vaste médial suit les vaisseaux fémoraux comme le nerf safène jusqu'au canal des adducteurs mais n'y rentre pas. Les autres branches sont plus difficilement accessibles. La majorité des atteintes du nerf fémoral sont extrinsèques par atteinte traumatique de proximité, par exemple fracture du bassin ou hématome inguinal. Les causes infectieuses, abcès, arthrite de hanche, mécaniques, les kystes labraux ou hernies mais également tumorales sont moins fréquentes. Une atteinte iatrogène postchirurgicale est décrite lors de chirurgies digestives, gynécologiques, vasculaires mais également orthopédiques. Quelques cas ont été décrits lors d'arthroplastie totale de hanche par voie antérieure, lors d'ostéotomie du bassin ou par compression prolongée du garrot. L'imagerie est souvent négative mais il faudra y penser devant une symptomatologie sensitivo-motrice du nerf fémoral pouvant aller jusqu'à l'atrophie du quadriceps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada